Laetitia Hallyday a-t-elle menti à la justice américaine ? Comme le rapporte le quotidien Le Figaro, dans une enquête consacrée à la succession de Johnny Hallyday, sa dernière femme a oublié un détail de poids dans les documents déposés par les avocats de la Bank of America, qui gèrent le JPS Trust du rocker. Via ses juristes, Laetitia Hallyday a affirmé qu'il n'y avait aucun litige en cours. Cette phrase a forcément dû faire tilter les avocats de Laura Smith et David Hallyday, qui ont lancé en France une bataille judiciaire à l'encontre de leur belle-mère depuis de nombreux mois. Il n'est nullement mentionné que les trois parties attendent leur prochain rendez-vous judiciaire, programmé le 30 novembre au tribunal de grande instance de Nanterre. Les défenseurs de Laetitia, Laura et David cherchent à trouver un accord à l'amiable depuis cet été. Le 25 septembre 2018, un tribunal de Los Angeles n'a pas voulu se prononcer sur l'étude de la demande de transfert des biens du chanteur vers le JPS Trust. L'audience a été reportée au 13 novembre prochain. Les juges américains ont estimé qu'il manque des pièces importantes au dossier. Laetitia Hallyday voudrait intégrer dans le trust de son mari 17 biens dont 4 motos Harley Davidson, 3 voitures de luxe, Lamborghini, Bentley et Cobra, et certaines royalties sur les ventes de disques du chanteur. Laetitia Hallyday